Les mamans sont fêtées chaque année, le dernier dimanche du mois de mai. Mais si ce dernier week-end de mai est déjà occupé par la Pentecôte, la fête des mères tombe le premier dimanche de juin. C'est le cas cette année. Une journée pour célébrer les mamans dans toute leur diversité. Rencontre signée Mélanie Gamblin et Mélissa Chang. Un beau cadeau pour la fête des mères, avoir ses petits près de soi. Gisleine a quatre enfants et six petits-enfants. Comme chaque dimanche, elle remercie le ciel pour sa famille et particulièrement en ce jour. C'est fêter quoi la vie qu'on donne aux enfants et ainsi que aux petits-enfants. On doit transmettre ça à son enfant pour qu'il puisse affronter sa propre vie avec des moyens, avec quelqu'un qui sera toujours là jusqu'à la fin de leur vie. Telle un guide bienveillant, Teoura montre le chemin à son fils. Pour elle, la fête des mères se célèbre au travail, car ses couronnes paient les factures et nourrissent sa famille, avec en prime le bonheur de celles à qui on les offre. La fête aujourd'hui, vous voyez ? Comment on est contente ? Moi aussi je suis contente. Et on n'a pas fini. Mais tu ne fais pas une petite fête chez toi ? Non, ce n'est pas prévu. Là, tu es obligée de travailler aujourd'hui ? Non, je suis obligée pour nos mamans. Parce qu'ils sont au rendez-vous. On était au rendez-vous depuis deux heures du matin. Donc je suis tellement fière et reconnaissante d'être toujours là. Elles sont courageuses, très courageuses. C'est tout, c'est leur fête aussi à eux aujourd'hui. Et c'est justement orné de leur couronne que d'autres mamans profitent d'un moment heureux en famille dans un hôtel de la côte ouest. 600 personnes ici pour offrir un brunch surprise aux femmes les plus importantes de leur vie. À l'hôtel, au travail ou à l'église, en présence ou en pensée, le plus important, c'est de chérir chaque moment avec ce qu'on aime. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.